Chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau Trott Micro. Le monde du football connaît actuellement un vent de changement avec l'un des mercato les plus impressionnants de toute l'histoire où de nombreux grands joueurs sont transférés vers des clubs arabes. Cristiano Ronaldo à Al-Nas, Neyma à Al-Hilal et Karim Bezema à Al-Itiad. Qu'est-ce qui motive ces joueurs à poursuivre leur carrière dans des clubs en Arabie Saoudite ? Nous avons posé la question à quelques citoyens. Certains sont motivés par l'agent et d'autres parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je prends le cas de Cristiano Ronaldo. Lui à son âge, il avait pratiquement déjà 38 ans. avant qu'il n'aille là-bas. Et il y a certains comme Sekou Fafana, l'ivoirien. Lui je dirais que c'était plus l'agent qui était son objectif, sa motivation. Puisqu'il avait à peine, il n'avait même pas encore 30 ans je dirais. Il a entre fait 8 ou bien fait 9. Donc je dirais que c'est à cause de l'agent que lui il est passé là-bas. Neyma, pour son cas je dirais... Bon, lui aussi n'avait pas le choix, clairement, lui aussi n'avait pas le choix. Mais pour la plupart c'est l'agent, soyons honnêtes. Sadio Mane aussi disons c'est l'agent. Peut-être qu'ils ont eu à jouer les clubs, les ligues habituelles, jusqu'à peut-être qu'ils ont voulu changer un peu leur manière de jouer. Si on peut dire aussi qu'il y a aussi les intérêts financiers et la gloire d'être le meilleur leader dans les autres contrées, peut motiver certains joueurs. L'exemple de Neyma, le joueur que nous aimons tous. Peut-être qu'il n'avait plus rien à prouver dans les autres ligues et voulait changer de jeu. On peut montrer qu'il a aussi fait partie des grands leaders. On peut prendre aussi l'exemple de Cristiano Ronaldo vu l'âge aussi avancé. Et je peux aussi parler des intérêts pour les Sadio Mane et les quelques joueurs africains qui se sont refugiés là-bas. Certains joueurs sont à la recherche du Tuguin, je pourrais dire. Et par rapport à d'autres, je pourrais dire que c'est à cause de leur âge avancé. Parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu dans d'autres clubs. Parce que quand vous prenez par exemple le championnat anglais ou bien le championnat italien ou bien européen, Cristiano ou bien Messi, je pense qu'ils ne peuvent plus faire les 90 minutes réellement comme ils le veulent. Mais dans les autres clubs, ils n'ont pas encore un championnat assez élevé. Et là, ils pourront faire de leur mieux par rapport au temps de jeu. Déjà avec le âge, ils sont plus compétitifs en Europe. Et puis là-bas, il y a assez d'argent à se faire. Donc à un âge de la carrière de football, le plus important c'est d'avoir de quoi garantir la vie de ses enfants. Je vois que c'est un peu la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux vont maintenant en arriver sa audite. Le taux de visibilité du club, le taux de visibilité du club va diminuer. Et là où ils iront, va augmenter. Parce que là, je pense que vous avez constaté que Canal Plus commence déjà à montrer les matchs de l'Arabie Saoudite. Donc là, je pourrais dire que ça a effectivement diminué. Si on prend le cas de Manchester City par exemple, ils n'ont plus d'autres remplaçants de lui en tant que tel. Il y a Marez qui a quitté. Et il y a aussi le défenseur central. Et Aymeric Lapote aussi qui compte quitter le club. Donc, sur le banc, il n'y a plus d'autres stars qui peuvent relayer l'équipe en tant que tel. Donc, disons qu'ils manqueront d'effectifs. Les performances de jeu pourront influencer les équipes qu'ils avaient laissées. On peut prendre l'exemple de Manchester United. Avant, ils avaient de bons joueurs qui pouvaient jouer avec eux. Mais maintenant, il n'y avait plus de performances dans leurs jeux. On peut prendre aussi l'exemple de Paris Saint-Germain. On pourrait dire que Neymar faisait de bons jeux là-bas. Mais actuellement, il a laissé son rôle qui jouait là à quelqu'un d'autre. On ne sait pas s'il pourrait remplacer le flambeau à un niveau où il l'avait laissé. Pour le moment, le championnat de l'Arabie Sawardie n'est pas aussi intense, n'est pas aussi fluide. Le football est toujours mieux en Europe. Beaucoup de gens seront d'abord concentrés sur l'Europe. C'est avec le temps que l'Arabie Sawardie va prendre le relais. En major part, c'est les joueurs qui sont déjà un peu âgés. Donc, ils laissent la place juste aux jeunes de prendre le flambeau et de mener le football européen au niveau où ils l'ont amené en leur temps. Ce 3-micro temps vers sa fin. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada